La gratitude à Dieu pour l'année 2022 et de lui confier l'année 2023 un grand moment d'adoration et de louanges est organisé au stade de l'université de Togodi le dimanche 5 mai 2023 à partir du 14h. Plusieurs chambres en live carissent l'eau. Dieu les joue en son fin, ça a quel problème il est belgulé. Boniface. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On y avait mis une pause en fin d'année, fin d'année passée bien sûr. Et ce soir, on va reprendre où on s'était arrêté. On va continuer donc avec la grâce. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à cette émission. Elle s'appelle bien sûr l'heure de la vérité de l'évangile. L'évangile qui vous est présenté par le pasteur à vie, pasteur principal de l'église Grâce ou Grâce, église qui nous offre d'ailleurs cette émission. Bonsoir, pasteur. Père et grâce sur votre vie. Amen, paix et grâce sur votre vie aussi. Nous sommes en studio avec notre ancien ce soir. Bonsoir, papa. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, papa. On va nous retrouver tout à l'heure pour notre prière de vêtue. Et on rappelle aussi qu'en studio, nous avons le frère aussi avec nous. On lui dit bonsoir. On lui dit bonsoir également à Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Bonsoir à toute la communauté Grâce ou Grâce à l'écoute de l'émission, que ce soit par ce canal, le canal de la radio, la voie 188.3 ou par le canal du live de la page Facebook de l'église Grâce ou Grâce. Si vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas encore abonné à cette page, on vous invite donc à y faire un tour en ce moment même. Faites un tour sur la page Abonnez-vous et vous pourrez donc suivre cette émission en direct depuis Facebook. Vous verrez le pasteur en direct. Cela dit, ancien, on revient à vous. On l'avait bien appris. D'accord. D'accord. Donc, on va continuer. Alors, pasteur, comme je disais, à l'entame, l'an passé, on a abondamment parlé de la grâce, enfin de façon thématique, en tout cas puisque tout est question de grâce quand on parle d'évangile. Alors, c'est ainsi que lors de la dernière émission, je disais que quand on vous entend parler de la grâce, on a l'impression que vous travaillez à détruire le fondement même de la vie chrétienne, c'est-à-dire que vous attaquez le jeûne, vous attaquez les œuvres et vous répondiez que non, il ne s'agit pas de cela, bien au contraire, vous ne détruisez pas, mais vous essayez de construire la vie chrétienne. Ça, c'est pour un petit rappel. Alors, donc, on va continuer avec la grâce. Et la première question serait donc de vous demander, puisque vous disiez que non, vous ne détruisez pas le fondement de la vie chrétienne, que pouvons-nous dire donc, en ce qui concerne la grâce, messieurs, que pouvons-nous dire donc des gens qui sont sous cette grâce-là et qui sont maudits ? Qui sont maudits. Des gens, des chrétiens. Des chrétiens qui sont sous cette grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité infinie. C'est notre Père, celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Il sait faire un peu plus ce choisi des enfants en fin de défendre son amour, en fin de propager son évangile. C'est comme ça que nous sommes là. Ça veut dire en fin de défendre, en fin d'apporter la lumière. Sa grâce nous accompagne, elle nous poursuit même. Elle veille sur nous par rapport à ce que nous disons chaque jour à l'église et même lorsqu'on nous interroge sur nos antennes. Alors, la question est laquelle ? Est-ce qu'un chrétien peut être maudit ? C'est ça ? Enfin, est-ce qu'un chrétien peut être sous la malédiction ? Amen. Je crois déjà qu'il faut savoir que lorsque nous sommes en train de parler de chrétien, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui vient d'être catapulté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils d'amour. Donc, nous sommes quittés dans le monde des ténèbres en fin d'entrer dans le royaume de quoi ? De la lumière du Fils de Dieu. Donc, on ne peut pas être chrétien et encore démurer dans la malédiction. Amen. Mais tout de suite, je prends une portion de l'écriture. Nous prenons Romain chapitre 8, le verset premier. Romain 8, le verset premier. Nous prenons Romain chapitre 8, le verset premier. Il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois, lorsque l'apôtre Paul commence en Romain chapitre 8, il y a beaucoup de choses qu'il a développées. Il y a Romain chapitre 3, Romain chapitre 4, Romain chapitre 5. Là, nous sommes en train de parler de la doctrine. Quand tu viens au chapitre 8, il fait une déclaration puissante. Et par sa manière même de pouvoir se prononcer au chapitre 8, montre qu'il y a eu un développement dernier. Il dit, il n'y a donc maintenant. C'est parce qu'il a pris le soin de pouvoir démontrer comment est-ce que le Seigneur nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Tellement qu'il nous a débarrassés de cette nature péchéresse et de ses malédictions. Mais il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'il parle de maintenant, c'est lié à ce que Christ a fait. C'est-à-dire, lorsque Christ est venu mourir à la croix de Golgotha, la malédiction ne pouvait plus frapper ceux qui pouvaient se reposer sur le salvateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant le Christ, avant la mort, avant l'enseignement, avant la résurrection, c'est vrai qu'un chrétien pouvait être frappé par la malédiction. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la croix, il y a avant la croix et il y a après la croix. Avant la croix, on peut trouver des gens. Et tout qu'on fait avant la croix, il n'y a pas le christianisme. Parce que le christianisme se repose sur la mort, sur le coup, sur la mort, sur l'enseignement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant la croix, on pouvait trouver des personnes qui étaient maudites. Mais lorsque nous passons de l'autre côté de la croix avec le Seigneur, avec son travail achevé, celui qui est chrétien ne peut pas baigner dans cette malédiction. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2 m'intéresse. Celle-là, le centre. Il dit, en effet, parce qu'il fait une déclaration, il faut la soutenir. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est une question de loi. De la même manière que la loi pouvait te condamner en fin de te donner la mort, c'est comme ça aussi que l'œuvre de Christ est remplie de conditions et de lois. Quand il est venu sur la croix, ce n'est pas anodé. Tout ce qu'il a fait a une valeur spirituelle. Donc, quand il a fini de travailler, quand il a fini de poser tout ce qu'il devait faire dans le but de pouvoir nous sauver, dans le but de pouvoir nous délivrer, c'est en cela que la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il a fait a produit quelque chose. Et cette chose, c'est quoi ? C'est la vie qu'il pouvait nous communiquer. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Donc, ce qui m'a affranchi, moi, de toute condamnation, ce qui m'a affranchi, moi, de toute malédiction, c'est la loi de vie qui est en Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il a fait ça pour une génération. Il a fait ça pour une race. Il a fait ça pour ses enfants. Donc, c'est pour moi qu'il l'a fait. Donc, si moi, aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ, je ne peux pas me trouver un peu d'être maudit. C'est impossible. C'est comme ça que j'aimerais parler à celui qui m'écoute présentement. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont annoncé, peut-être à l'église, peut-être qu'ils ont fait des nibations, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait plein de choses. Mais il faut savoir que Christ est la fin de la loi pour tous ces genres des choses. Donc, si tu te trouves en Christ, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de prendre ta foi et compter sur la malédiction de tes pères, sur la malédiction générationnelle, sur tout ce que tes pères ont fait, qui aura de l'impact sur toi, il faut commencer à croire en ce que Jésus-Christ a fait et qui aura aussi de l'impact sur toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur Gérardot, il faut le dire avec fougue, avec détermination, avec zèle. Celui qui est chrétien ne peut pas être maudit. Selon qu'il est décrit que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La malédiction vient lorsque nous avons une transgression, lorsque nous avons transgressé une loi. C'est comme ça qu'il dit que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que ce qui suit la désobéissance, il y a la malédiction. Il nous a affranchi d'abord de la loi et il nous a affranchi aussi de la conséquence de la loi. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse être en crise et puisse être maudit. Ce n'est pas possible. Lorsque tu vas prendre le thème grec que l'apôtre Paul a utilisé par rapport à la condamnation, il a parlé du katakryma et du katakrimo. Donc, il y a des condamnations qui sont liées par ton fait par rapport à ce que toi tu as fait. Et il y a des condamnations qui sont liées à tes pères. Par exemple, lorsque mon père partait faire des fétiches et il m'a introduit. Moi, je n'étais pas avec lui. Donc, toute sorte et toute forme de malédiction, parce que je suis en crise, le Seigneur m'a délivré. Mais il m'a délivré de tout ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ce genre d'évenceur ? Si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle créature. Les choses en ciel sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il dit une nouvelle création. Lorsque nous sommes en train de parler de la création, ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on parle de la création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Jamais. Voici pourquoi, lorsque tu vas regarder, même dans le dictionnaire, la création, la filiation est directement à Dieu. Nous inventons des choses, mais Dieu, lui, il crée. Donc, quand la Bible dit que celui qui est en crise, il est une nouvelle création, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Donc, comment quelqu'un qui n'a jamais existé sera maudite ? Une personne qui n'a jamais existé, mais cette malédiction, elle viendra d'où ? Non. Et lorsqu'on fait la filiation maintenant pour celui qui est en crise, ce n'est ni le sang, ce n'est ni la chair, mais celui qu'on voit directement, c'est le Seigneur. Il dit, vous n'êtes plus né de la chair, ni du sang, mais vous êtes né de l'Esprit. Donc, nous avons tellement des versets ici qui témoignent avec exactitude que le chrétien, il a fini, il s'est vraiment libéré de tout ça. Mais pour être encore plus précis, nous allons prendre Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 nous reconfond avec une déclaration assez précise. C'est l'heure de la vérité de l'Évangile. Galates chapitre 3, le verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » C'est comme ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la tête, tout ce qu'il faisait, c'était d'une manière symbolique. Tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de pouvoir nous délivrer à la perfection. Pourquoi il est allé ? Parce qu'il est venu pour mourir, pour répandre son sang. Il pouvait répandre son sang par plusieurs autres manières. Mais pourquoi il a prévu que son sang puisse être versé à la croix ? C'est parce que la croix était un symbole de malédiction. Donc lui, il s'est fait malédiction pour que nous puissions être une bénédiction. Parce que si la malédiction liée à la loi courait toujours, mais il aurait un conflit. On allait avoir des sujets qui sont en même temps bénis et en même temps maudits. Mais pourtant, la bénédiction, la malédiction ne peut pas cohabiter. Donc il fallait freiner cette malédiction-là. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il s'est fait maudit, il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous puissions être bénis. Quand il va descendre au verset 14, il va dire, enfin ! Parce que s'il ne créait pas ce blocage-là, mais ça serait difficile parce qu'on va trouver des êtres où il y a la bénédiction et la malédiction. Il dit, enfin, que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc il est venu à bouger. Christ s'est fait malédiction pour que nous nous soyons une bénédiction. Donc il ne faut plus croire en ce genre de paroles qui viennent pour t'agacer, qui viennent pour t'effrayer, qui viennent pour enlever cette joie qui est dans ton cœur. Oui, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je ne peux pas être en Christ et être sous la domination de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. En Christ, nous sommes réellement libres. Amen. Mais Galate même le dit, Galate chapitre 5, le verset 1er, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. C'est comme ça que si tu ne tiens pas ferme, tu pourras trouver des prédicateurs, tu pourras trouver des pasteurs. Au lieu de te conduire dans la vérité de l'évangile, ils te feront croire que la malédiction de tes pères est sur toi. Ça pourra marcher seulement que si tu n'as pas véritablement accepté le Seigneur. Mais si tu l'as accepté, il n'y a pas de possibilité pour toi pour que tu puisses avoir une malédiction. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Nous disons Amen et nous le disons très fort et très haut. Mais, pasteur, il y a dans l'écriture une portion de cette même écriture, je crois que c'est dans le Proverbe 26.2, qui dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Enfin, pour citer le passage Proverbe 26.2, Oui. Effectivement, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ce genre de texte, nous ne pouvons seulement que le voir dans l'ancienne alliance, pas dans la nouvelle alliance. Effectivement, lorsque nous avons reçu la loi sur le Mont Sinai, lorsque tu prends le livre de Deutéronome, il a parlé là-bas de la bénédiction et il a aussi parlé de la malédiction. La bénédiction si tu arrives à faire, la malédiction si tu n'arrives pas à faire. Donc, nous étions dans une alliance où il y avait d'un côté la bénédiction et de l'autre côté la malédiction. C'est en vue de ce verset-là que Proverbe a fait une déclaration en disant une malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que si tu n'as pas pu respecter la loi, c'est tout à fait normal que tu puisses être maudit. Donc, la malédiction ne vient que parce que tu n'as pas pu observer véritablement la loi. Donc, parce que tu n'as pas pu le faire, voici la malédiction qui vient. Mais lorsque les crises arrivent, voilà pourquoi, vous voyez, lorsque nous sommes en train de parler de la Bible, on voit le Nouveau Testament et on voit l'Ancien Testament. On voit seulement qu'une page blanche. Mais ce n'est pas qu'une page blanche. Nous sommes en train de parler de la mort, de leur sévénissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant la croix et après la croix, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, effectivement, dans l'ancienne alliance, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que si tu as transgressé une loi, c'est tout à fait normal que tu puisses avoir la malédiction. Mais pendant que j'ouvre encore mon esprit, il y a un peuple qu'on appelle Israël. Ils ont envoyé un prophète, Balaam, pour venir maudire le peuple de Dieu. Mais quand cette personne-là est venue pour maudire le peuple de Dieu, il dit, ce peuple-là est saint. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur est avec ce peuple-là et le Seigneur couvre, c'est le Seigneur qui justifie, c'est le Seigneur qui purifie, c'est le Seigneur qui est là même comme protecteur de ce peuple-là. Donc, lorsque la malédiction ne pouvait que, lorsque le prophète voulait annoncer la malédiction, c'est sûrement que les bénédictions qui ne pouvaient que sortir de sa bouche. C'est comme ça que dans la nouvelle alliance, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour ça que j'ai fait Romain chapitre 8. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, toute malédiction liée à la loi, Christ m'a affranchi de ça. Amen. Christ m'a délivré de ça. Christ m'a catapulté, il m'a déraciné. Je ne me trouve plus là-bas. Il va même dire en Romain chapitre 6, le verset 14, car le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Lorsqu'on ne te localise pas dans la loi, la malédiction ne peut pas te frapper. Donc, ce genre de texte-là est vrai, mais ça existe seulement que dans l'ancienne alliance. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes maintenant dans la grâce de notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce qui fait que, effectivement, tu peux avoir ce genre de texte-là qui pourrait mettre en évidence des conflits, une contre-vaisse, mais ça n'a rien à voir. Ce qui était vrai hier, n'est plus vrai aujourd'hui. Amen. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'un chrétien soit vous dit. Comme je le dis, le chrétien, c'est celui qui a accepté véritablement le Seigneur. Et lorsque nous sommes en train de parler d'accepter le Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement ? C'est là le point central. Les gens parlent de « je crois au Seigneur Jésus-Christ », mais le contenu de leur croyance, en réalité, c'est vide. Donc, celui qui est chrétien, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il croit dans les moindres détails. Qu'est-ce que le chrétien dit ? La Bible dit que le chrétien ne vivra pas la foi. Donc, il n'y a pas un domaine de ta vie où tu n'auras pas la foi. Il n'y a pas un domaine de ta vie où le Seigneur te demandera de te prendre en charge. Le Seigneur te prend en charge du début jusqu'à la fin. Dans tous les compartiments de ta vie, même les détails. Donc, c'est comme cela que pour que ça fonctionne, il faudrait aussi dans tes moindres détails que tu aies toujours le regard fixé sur lui, que tu aies toujours la foi. Donc, un chrétien qui a reçu cette sémence, qui a reçu cette parole, qui a reçu cette bonne sémence, il n'y a pas lieu pour ces chrétiens-là de pouvoir compter sur lui-même. Maintenant, si nous arrivons dans une dimension où le chrétien a des problèmes liés à la malédiction, c'est comme cela que j'ai en esprit aussi une portion de l'écriture, Jérémie. La Bible dit, « Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. » Lorsque tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur et que tu as le regard fixé sur l'homme, c'est parce que dans la grâce, dans cette nouvelle alliance, nous marchons avec la foi. Nous ne marchons pas avec les yeux. Donc, Dieu, pour te bénir, il veut regarder et il regarde ta foi. La Bible dit, « Oh, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. » Et être agréable à Dieu, c'est la foi. La foi, c'est quoi ? C'est avoir le regard fixé sur lui. Donc, nous sommes dans ce royaume où le Seigneur a décidé de te bénir lorsque tu auras ta capacité d'avoir le regard fixé sur lui. Donc, si tu es dans cette alliance que tu n'as pas le regard fixé sur lui, c'est qu'on sait qu'il y a certaines grâces que tu ne pourras pas avoir. Donc, s'il y a une possibilité que le chrétien ne puisse pas être épanoui, s'il y a une possibilité pour que le chrétien soit maudit, c'est ce chrétien-là qui n'a pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce chrétien-là, il est en danger. Il est en danger. Parce que le moyen par lequel Dieu intervient dans ta vie, c'est lorsque tu as le regard fixé sur lui. Donc, si tu n'as pas le regard fixé sur lui, c'est comme ça que les choses qui doivent t'arriver ne pourront t'arriver. Pourquoi ? Parce que le moyen par lequel il vient te délivrer, ce n'est pas la foi qui te délivre. Ce n'est pas la foi qui te restaure. Ce n'est pas la foi que tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas la foi qui fait toutes choses. Mais que si tu es dans le christianisme et que tu n'es pas encore enraciné et fondé dans la parole, et tu vas voir que là où tu vas voir qu'il y a plus échec dans ta vie, c'est le domaine où tu as plus d'inquiétude. Qu'est-ce que cela veut dire ? Là où tu t'inquiètes le plus, cela veut dire que tu ne laisses pas la grâce des dieux couler. Tu ne mets pas ton regard sur Jésus-Christ. Tu mets ton regard sur ta capacité. Tu mets ton regard sur ce que toi, tu pourras faire. C'est comme ça que tu peux te frapper par la malédition. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Puisque tu n'arrives pas à gagner, tu n'arrives pas à avoir une réponse satisfaisante de cette situation, c'est comme ça que c'est comme une malédiction pour toi. Parce que le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, a juré de te faire du bien. Mais pour qu'il puisse te faire du bien, il faudrait que tu aies le regard fixé sur lui. Et si tu n'as pas le regard fixé sur lui, c'est comme ça que les problèmes peuvent t'envahir. Écoute, quand tu prends le livre de Jérémie, c'est un livre typiquement prophétique. Et Esaïe faisait partie des prophètes majeurs. Donc, Jérémie, le Seigneur va se révéler à Jérémie. Il va dire, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Ça, c'est le caractère de la grâce. Parce que la grâce ne se repose pas sur ce que tu fais, mais de la bonté de Dieu. Donc, Dieu lui-même a choisi Jérémie. Voici ce que Jérémie va dire. Jérémie va dire que je suis un enfant, je ne peux pas parler. Donc, Jérémie a regardé à quoi ? Il a regardé à sa capacité. Le Seigneur va lui, ne dis pas que tu es un enfant, parce que je serai avec toi. Donc, quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas parler des limites. Donc, si tu es en train de parler des limites, en réalité, tu n'as pas le regard fixé sur lui, mais tu as le regard fixé sur tes compétences, sur ta capacité. C'est comme ça que tu peux te frapper par la malédiction. C'est ce même Jérémie, maintenant, en Jérémie chapitre 17, le verset 5, qui va dire, maudit soit celui qui prend, qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chère qu'on m'appuie. Parce qu'il a réalisé qu'effectivement, lorsque l'éternel des amis est avec toi, aucune personne ne pourra te vaincre. Lorsque Jésus-Christ est avec toi, aucune montagne ne pourra s'élever contre ta vie. Le secret, c'est d'avoir le regard fixé sur lui. Si tu as le regard fixé sur lui, il n'y a pas un combat, il n'y a pas un défi, il n'y a pas une chose que tu ne pourras pas vaincre. Parce qu'il a déjà vécu, il te demande d'avoir le regard fixé sur lui, en fait d'avoir les évidences de cette grâce-là. Donc, si, il y a une possibilité que le chrétien et nous en voyons, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus, il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, il y a beaucoup de chrétiens qui se chassent et n'arrivent pas à manger, il y a beaucoup de chrétiens qui sont humiliés. Mais qu'est-ce qui fait ça ? Parce que tout ça, c'est la connotation de la malédiction. Parce que la malédiction, c'est la racine de tous les maux. Tout ça, ce sont les difficultés. Mais le moyen par lequel nous ne devons pas bercer parce que normalement, on ne doit pas se trouver là-dedans. On ne doit pas se trouver dans ces jarres des choses-là. Mais si nous nous trouvons dedans, c'est parce que nous n'arrivons pas à laisser la glace couler. Le flot de la grâce veut couler au travers de ta vie. La Bible déclate que si vous croyez, les fleuves d'eau vives couleront de ton sang. Mais tu as bloqué ces fleuves d'eau vives-là. Donc, au lieu que ça va couler dans ton foyer, ça va couler dans ton business, ça va couler dans la vie de tes enfants, ça va couler autour de toi, mais tu l'as bloqué. Et tu l'as bloqué avec quoi ? Avec l'inquiétude. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais tu passes ton temps à t'inquiéter. L'inquiétude, c'est une activité mentale très poussante et très poussée. Tu peux être là en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir des échecs, des échecs, des échecs, mais tu ne peux pas en même temps avoir le regard fixé sur les échecs et en même temps avoir le regard fixé sur les échecs. Donc, s'il y a une possibilité qu'un chrétien ne puisse pas être épanoui, qu'un chrétien puisse être maudit, c'est lorsque ce chrétien n'a pas le regard fixé sur notre enseigneur Jésus-Christ. Si tu as le regard fixé sur lui, il n'y a pas de possibilité que tu puisses être maudit. Non, jamais de la vie. Il peut y avoir des challenges. Il peut y avoir des défis. Lorsque Goliath, lorsque David va croiser Goliath, c'est un adversaire, c'est un défi. Mais de l'autre côté, David ne voit pas un défi. David voit une opportunité. Il va demander au roi, mon roi, si j'arrive à couper la tête de ce six conciles, qu'est-ce que tu me donneras ? Donc, il ne voit pas quelque chose de grave. Il voit une opportunité parce qu'il sait qu'il va descendre. Parce que lorsqu'il était né, des armées est avec toi. mais qui peut te vaincre ? Qui peut te vaincre ? Qui peut te vaincre ? Il avait la conscience de ça. Voilà pourquoi au lieu de trembler, son roi, il venait lui donner des armures. Son roi, il venait lui donner sa cuirasse. Il dit, il veut faire quoi et tout ça ? Je te pose la question. Si je vais le gars, qu'est-ce que tu vas me donner ? Parce qu'il a cette conscience-là et il a cette confiance-là que ce gars-là, c'est un, est si concis. Et parce que lui, David, il est si concis, c'est le peuple de Dieu, il sait que celui-là, il sera bouffé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous qui avons les coups, nous qui avons la mort, nous avons l'enseignement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quel que soit le défi qui se présentera devant toi, je sais que ce problème-là sera vaincu parce qu'il est déjà vécu et la gloire est déjà sur moi. Aucune chose ne pourra me faire. Donc, s'il y a une possibilité qu'un chrétien puisse être vécu ou maudit, c'est lorsqu'il n'a pas le regard fixé sur lui. Si tu as le regard fixé sur lui, il n'y a pas de possibilité qu'un chrétien puisse être maudit. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre aussi, c'est ce qu'on peut comprendre aussi quand on entend très souvent des personnes parler de maléditions familiales, parler de liens familiaux qu'il faut briser, qu'il faut détruire. est-ce qu'il faut comprendre alors par là que ces personnes qui sont concernées, ces chrétiens qui sont concernés, c'est parce qu'au fond, ils ont leur regard fixé sur leur pasteur et non sur... Déjà, il y a une nuance. Il faut savoir, déjà, il y a une attache ici chez nous, les Ivois, qui dit... Un bois qui a aussi duré de l'eau, il ne va jamais se transformer en... En caillement, en cocotile. Donc, ce n'est pas parce que je veux dire, chauffer les bains à l'église, c'est ce qui fait de moi un chrétien. Non, 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 non. Cela n'a rien à voir. Tu peux trouver des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas accepté véritablement le Seigneur et toutes ces choses-là ne pourront que marcher sur sa vie. les liens, les réclamations, les hôtels, beaucoup de choses. Mais quand tu es véritablement enfant de Dieu, concitoyen, sain de la maison de Dieu, la malédiction ne prend pas ton partage. Tu as été... En fait, tu viens d'être basculé d'un royaume à un autre royaume. Tu vois, présentement, le plus grand transfert de joueurs qui fait jaser, c'est Cristiano Ronaldo qui vient de Pâtie à Nasser. Mais les réalités du club où il était autrefois. Mais ne plus pour Cristiano Ronaldo, c'est fini ça. Les réalités maintenant sont dans son nouveau club. Autrefois, tu étais dans le royaume des ténèbres. Dans ces réalités là-bas, il y avait la maladie, il y avait les malédictions, il y avait la nature pécheurale, il y avait tout. Mais maintenant, tu es maintenant dans un nouveau royaume et ce royaume aussi marche avec ses évidences. Là-bas, il n'y a pas de liens. Là-bas, il n'y a pas des hôtels. Là-bas, il n'y a que la vie en abondance. C'est comme ça que Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, je suis venu pour que mes bébis aient la vie et que cette vie-là soit comment? En abondance. Donc là, je suis en train de parler du chrétien qui a une vie en abondance. Si tu n'arrives pas à voir un chrétien qui a une vie en abondance, j'aimerais que tu puisses me regarder moi parce que je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Amen. Donc, le chrétien, c'est celui qui a le regard qui sait que ce Christ, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'il peut rencontrer comme difficulté, comme problème, il a toujours son regard qui sait que ce Christ, lorsque nous sommes là-bas avec le peuple de Dieu qui est en train de traverser le désert, les serpents sont sortis pour mordre le peuple de Dieu. Maurice a allé intercéder. Il a demandé à Moïse de faire le serpent des reins. Et quand il a fini de faire le serpent des reins, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, c'est lui qui a été mordu par le serpent qui regarde le serpent des reins. C'est le signe de la pharmacie que nous voyons. Celui qui va regarder ce serpent des reins-là sera comment? Guéri. C'est comme ça que Jean dit qu'il faille de même que le fils de l'homme soit élevé. En fait, que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il y ait la vie éternelle. Autrefois, c'était le serpent des reins qui était élevé. On ne te demandait pas de venir étudier le serpent des reins. On te demande d'avoir le regard fixé sur lui. Dans cette nouvelle alliance, on te demande aussi d'avoir le regard tourné vers quoi? Vers le Christ. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jésus-Christ. Lorsque Pierre a vu Jésus-Christ de l'autre côté de la barque, il a demandé si c'est vraiment toi le maître, demande que je vienne vers toi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais comment est-ce que Pierre a pu avoir ces facultés-là, cette force surnaturelle en fait de marcher sur l'eau? Mais qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Le regard de Pierre était fixé sur Jésus-Christ. Lorsque tu as le regard fixé sur Jésus-Christ, il te confère sa force. Il te confère son surnaturel. Il te confère tout. Mais quand il a commencé à regarder à l'eau, il a commencé à s'enfoncer. C'est comme ça que la vie chrétienne, c'est d'avoir le regard fixé sur nous. C'est comme ça qu'il y a une très grande nuance lorsque nous sommes entrés par les palais de la définition de la foi. Plusieurs chrétiens ont levé la même pour dire la foi, c'est une femme assurante des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une foi qui ne te concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est Hébreu chapitre 12 de verset 2, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est ça la foi. Avoir le regard fixé sur lui, lui et lui seul, pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Amen. Amen. Alors, sur ce, on va ouvrir donc l'antenne aux auditeurs. Je crois qu'ils vous ont suivi et très certainement, ils ont des questions à vous poser. Ils ont des points d'ordre peut-être qu'ils aimeraient que vous éclaircissiez. On va donner donc le numéro, c'est le 05 95 41 03 46. C'est le numéro donc à composer pour passer en direct le 05 95 41 03 46. C'est ce numéro donc qu'il faut appeler pour passer en direct vous appeler et poser vos différentes questions à l'adresse donc du pasteur. Vous l'avez suivi nous sommes en 2023 et je pourrais dire c'est la première édition la première édition sur la grâce enfin on parlait de la grâce on a parlé abondamment de la grâce donc l'année passée et en début d'année du mois au frère d'année on y avait une pause on y revient maintenant on a parlé donc de la grâce avec le pasteur vous avez suivi juste ici vous avez peut-être des questions à poser il y a des parties que vous n'avez pas bien saisies pas bien compris vous pouvez donc appeler poser vos questions le pasteur il est là il va vous répondre et le numéro qu'il faut composer donc pour passer en direct c'est le 05 95 41 03 46 je reprends donc 05 95 41 03 46 on vous dit bonsoir si vous nous avez suivi de Pougon vous nous avez suivi de Trècheville vous nous avez suivi de Cocody bref pour Abidjan et même au-delà on vous dit bonsoir c'est l'heure de la vérité de l'évangile c'est une édition qui vous est présentée par le pasteur à vie pasteur principal de l'église grâce aux grâces église qui nous offre d'ailleurs cette émission et elle est en direct également en dehors de ce canal en dehors de la radio elle est en direct l'émission sur la page Facebook de l'église donc tous les samedis si vous êtes sur Facebook faites bien tout vous pourrez suivre donc cette émission en live et en direct 05 95 41 03 46 c'est le numéro à composer appelez-nous vous avez des questions le pasteur il est là il va y répondre 05 95 41 0 03 46 c'est l'instant donc des appels le standard il est à vous alors pour récapituler pasteur pour faire un petit point de tout ce que vous avez eu à dire jusqu'ici vous nous disiez suite aux différentes questions que on va prendre l'auditeur en ligne d'abord allo allo oui bonsoir allo oui allo bonsoir allo oui allo bonsoir vous êtes en direct allo 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 bonsoir nous nous vous suivons nous vous écoutons allo il est toujours là apparemment apparemment oui allo 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 il est parti 05 95 41 03 46 05 95 0 95 41 03 46 c'est donc le numéro à appeler pour passer en direct l'auditeur en ligne allo allo bonsoir allo oui bonsoir oui bonsoir oui on vous appelle comment ? c'est le prophète Oura pardon ? le prophète Oura Oura oui bienvenue au prophète Oura oui alors vous avez suivi le pasteur oui oui vous avez une ou quelques questions ? oui bon c'est le sujet très délicat il a dit que il n'a pas de chômage il s'est passé et que ce c'est délicat sont devenus nouvelles sont devenus nouvelles sont devenus nouvelles sont devenus nouvelles bon pour moi c'est la série le vent le mensonge c'est la victime et le ça c'est la femme et la femme et l'as-a-voi de change et ça dépend de la celle-là il passe qui est passé il s'est passé comme de nouveau voilà On s'en a les maléditions des parents et on sait que tous ces cas-là, ça devait des pérenons, ça devait être suivi, ça devait que quelqu'un, un homme se juge, c'est donc qu'il allait être incroyable. À partir-là, on peut parler de restauration, de délifons et d'autres. Nous, en voyant, ce n'est plus qu'à moi, j'ai voulu me expliquer un peu, parce que je ne fais pas de délifons. Voilà, ça continue à faire ma délifons. D'accord. Merci, prophète Oura. Le pasteur va vous répondre. D'accord. Donc, la question, c'est qu'il fait partie de la délivrance. Donc, il y a des cas où il faut... Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il fait partie de la délivrance, il a dit, justement, c'est pourquoi il l'a appelé, pour comprendre ceci, parce que quand vous parliez, vous avez dit, quand on parlait de liens, de liens familiaux, de maléditions familiales, vous disiez que toutes choses, il y a une portion de la parole qui dit, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses, enfin, les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour un chrétien, pour quelqu'un qui est en Christ, les maléditions, tout ça sont passées. Donc, lui, il dit, déjà, j'aimerais aider mon prophète, il s'est présenté comme prophète, si ton adhésion en Christ n'a pas pu te délivrer des liens, c'est-à-dire, ici, le Saint-Esprit vient habiter en toi, et ce Saint-Esprit-là, c'est-à-dire Dieu incarné dans un corps, n'a pas pu te délivrer. Mais qui va te délivrer, le pasteur? Non, je ne crois pas. Le prophète. Le prophète? C'est-à-dire, là où Christ a échoué, toi, tu viens maintenant accomplir. Non, ce n'est pas vrai. Notre adhésion en Christ a cette capacité de nous délivrer de tout. Je prends une portion de l'écriture. Colossians chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce. Mais pourquoi, apôtre Paul, mais pourquoi tu me demandes, moi, pasteur, avis de rendre grâce? Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Mais quel est cet héritage, l'apôtre Paul? Je souffre, mon prophète, je souffre. Aidez-nous parce que nous voulons comprendre. Il dit qu'il nous a délivrés, pas qu'il va vous délivrer. La délivrance, elle est historique. Lorsque tu reçois le Christ, tu reçois la délivrance. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour. Donc, accepter le Seigneur Jésus, c'est un pouvoir. C'est comme ça que Jean chapitre 1, le verset 12, nous dit quoi? Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc, quoi au Seigneur Jésus-Christ, c'est un pouvoir. Mais quel est ce pouvoir-là? En anglais, on dit d'un amice. Mais quel est ce d'un amice-là? Il dit, un pouvoir est devenu en vain. C'est un pouvoir qui va te délivrer des liens, qui va te délivrer des autres, qui va te délivrer de toutes sortes de choses. Donc, sois-en sûr, notre adhésion en Christ nous suffit largement de croire que nous sommes déjà délivrés. Même si nous voulons aller dans des expériences assez claires, Parmi nous, qui serait l'homme le plus possédé qu'est Abraham? Il avait pour père le plus grand féticheur. Il avait au moins cent mille dieux. Mais, Abraham devait être possédé à mort. Lorsque la divinité croise l'humanité, tout ce qui est au tel, tombe au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, il dit qu'il exerce. Ça veut dire qu'il chasse les démons. La Bible nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais chasser les démons ne fait pas de cet individu-là un enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur était en train de marcher sur le chemin de Gala, et qu'il a chassé un esprit, un esprit, un démon dans la vie de ce fou-là, mais il n'est pas devenu enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque nous recevons le Christ. Donc, tu peux chasser mon pasteur, mon prophète, tu peux chasser les démons, mais tu n'as pas encore fait de cette personne-là enfant de Dieu. Tu fais de cette personne-là enfant de Dieu lorsque cette personne-là reçoit l'évangile. C'est comme ça que quand cette personne-là reçoit l'évangile, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et en ce moment, le diable ne peut plus posséder. Parce que lorsque tu finis de chasser le démon et que toi tu t'en vas, tu penses que tu as fini ton programme. Le démon qui est sorti là, il attend la porte. Dès que la personne finit la prière, le démon là entre encore. Donc, tu vas voir qu'à chaque fois, pour des gens que vous avez déjà prié, cette personne-là tombe lundi, mardi elle tombe, mercredi elle tombe. Vous pensez qu'elle aurait peut-être la personne fait esprit ? Non, elle ne fait pas esprit. Ce qui délivre, ce n'est pas chasser les démons. Ah ah, la Bible dit, ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent. Donc, si tu reçois le Christ, tu deviens l'enfant de Dieu. Il y a une ville en Éphèse qui... C'est-à-dire que toutes ces personnes-là adoraient la déesse diable. Jusqu'à ils chantaient pour elle. Mais lorsque l'apôtre Paul est arrivé là-bas, il ne s'est pas raisonné de venir faire la course aux sorcières. Non. La Bible déclarait qu'il a annoncé la bonne nouvelle et les cœurs se convertissaient. Donc, pour que tu puisses avoir une personne se convertie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'il est pillé à annoncer l'évangile, lorsqu'il y a 3000 personnes qui se sont converties, qu'est-ce qu'il a annoncé ? Il a annoncé l'évangile. Lorsqu'il annonce l'évangile, les vies sont consommées et les vies sont gagnées au nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux chasser les démons, mais c'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais chasser un démon ne fait pas de cet individu-là enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu comment ? Lorsque nous le recevons. Donc, tu peux passer ton temps à chasser le démon dans la vie des gens. Mais c'est comme ça que la Bible déclare. Lorsqu'un démon sort, il revient pour voir si le lieu n'est pas habité. Parce que, puisque tu m'as chassé, normalement le lieu doit être un. Mais puisque ce n'est pas habité et que tu ne m'as seulement que délogé, cette fois-ci, il revient avec des démons plus coriaces. La condition de cette personne-là sera encore pire. C'est comme ça que tu peux chasser les démons. C'est vrai. C'est extraordinaire. Mais ce qui sauve, c'est d'annoncer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis sûr que le prophète Moura, il a bien suivi, il a compris. Et je salue d'ailleurs son humilité. 05 95 41 03 46. 05 95 41 03 46. C'est le numéro donc à arriver pour passer en direct. 05 95 41 03 46. L'heure de la vérité de l'évangile, auditeur en ligne. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Nous vous recevons, il est parti. 05 95 41 03. 46 05 95 095 41 03 46. C'est le numéro donc à composer pour passer en direct, pour poser vos différentes questions. Le pasteur, il est là. Il va vous répondre. On a une quinzaine de minutes encore à passer ensemble. 05 95 41 03 46. Et je vous rappelle que cette émission est en nouvelle diffusion sur YouTube. les numéros passés, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Une fois sur YouTube, vous tapez Église Grâce Grâce ou Grâce ou vous tapez l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur à vie. Je pense que vous allez tomber sur les différents numéros de cette émission jusqu'ici. Vous pouvez les écouter, les réécouter à volonté. Ainsi que les cultes de l'Église, les cultes de l'Église Grâce ou Grâce sont disponibles également. Sur YouTube, ces enseignements sont disponibles auditeurs en ligne. Allo, bonsoir. Allo. Allo. Et repartis. Ce n'est pas le téléphone. Allo. Allo. 05 95 41 03 46. Allo. Allo. Oui, allo. Bonsoir. Bonsoir. Il est parti. 05 95 41 03 46 ou encore le 05 00 97 73 11. 05 00 97 73 11. Vous pouvez également appeler sur celui-là, sur ce numéro. Donc, 05 00 97 73 11. Ou le 05 95 41 03 46. 05 00 97 73 11. Donc, vous avez deux numéros sur lesquels vous pouvez donc appeler. 05 00 97 73 11. 05 00 97 73 11. C'est l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur à vie. C'est tous les samedis à partir de 22h30 par ici sur la radio, la Voix Sainte et en direct sur la page Facebook. Allo, auditeur René. Allo. Oui, allo. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle des disciples de Christ. Amen. Bonsoir. Bienvenue. On vous appelle comment? Oui, je suis Nicolas. Je suis Nicolas. Bonsoir. 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 Bienvenue. J'avais dit bienvenue. Alors, le pasteur, il vous écoute, vous avez une question très sûre, c'est tellement. Oui, je vous le permette pour la vie du Seigneur. Amen. Pour la mission du quotidien du ministre, elle est très claire. De nos jours, les gens pensent qu'il faut mener une vie impure pour aller recevoir la délivrance et puis s'en sortir. Je pense que ce n'est pas la question de la commission, il faut être mené délivreux, être attaché à Christ selon ses commandations. Parce que comme le connoisseur l'a dit, le connoisseur, il a été, on a dit que nous avons la réunition des péchés, la rédemption, donc c'est le seul Jésus que c'est délivre. Amen. Pour que ce soit délivreux, il ne faut pas être encore écrite, il faut être dans les recommandations de Christ, il faut marcher pour la pureté, il faut avoir une vie propre, être sanctifiée, être désormais, comment on appelle ça, attaché de manière solennelle. Amen. Il ne suffit pas de faire les délivres, on t'a le déduit, mais comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est un peu qu'il sort à la culture et que tu mènes une vie sale, le démon lui est un dieu. Donc je suis gardé avec lui, un rapport en ce moment qu'il a donné. Gloire à Dieu. Amen. Il est parti. Ce n'est même pas que tu vis une vie sale, tu l'as chassé parce que Christ n'est pas installé, il rentre, que tu vives la vie que toi tu veux. Non, ce n'est pas une question de comportement, c'est une question d'habitation, le cœur de l'homme doit être habité. Si ce n'est pas le Christ, c'est le démon. Comme on dit, la nature est en haut du vide, donc la nature humaine aussi en haut du vide. Il dit, quand il sort, il revient, voici la maison est comment? Il n'a pas dit, il revient, voici le gars a péché. Dès qu'il voit que c'est vite là, il rentre, il va chier ses amis. Vous pouvez dire, et la condition de ce dernier est pire. Bon, on va renforcer l'amour. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de comportement. Même si nous parlons en thème de comportement, mais sans Christ, tu ne peux pas avoir un bon comportement. C'est Christ, la Bible dit, je ne peux tout, pas celui qui me fortifie. Si aujourd'hui, nous sommes appréciés de beaucoup de personnes, ce n'est pas par notre capacité, c'est la sèmence, c'est la selle qui ne fait que couler. Et c'est cette selle-là qui permet que nous puissions être acclamés des êtres vivants. On a quelques minutes encore à passer ensemble. Je crois qu'on va prendre quelques auditeurs, deux, trois, avant de partir. d'être, donc, nous sommes là, le stand-là, il est toujours ouvert, le numéro, c'est le 0500 97 73 11. Vous avez suivi le pasteur, vous avez peut-être des questions. Et jusqu'ici, encore des points d'ombre, n'hésitez pas à appeler, le pasteur, il va vous répondre au diteur en ligne. Bonsoir. Alors, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, on vous appelle comment ? Moi, c'est M. Tidé. Bonsoir, M. Tidé, bienvenu. Votre question ? Ok, j'ai suivi un peu le mission entrecoupée, mais comme j'étais au volant et je suis un chauffeur de taxi avec un passager dans le dégusti parallèle. J'ai oublié un petit co-essentiel que j'ai arrêté, remercier l'intervenant, l'homme de Dieu qui a vraiment donné un enseignement. Parce qu'aujourd'hui, le conseil qu'on fait, c'est grave, mais je crois que dans les années à l'église, ça s'est rendu pas vie. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, on parle de l'été, il faut ensemble vraiment savoir ce que c'est. Parce que l'adulti, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Et si on apprenait déjà à, nous qui sommes en crise, si on nous apprenait déjà à vivre selon la nouvelle créature qu'on parle, je pense que c'est l'histoire de délivrance. J'en ai pas signé, parce que moi j'ai un exemple, je visais dans un quartier où il y a une dame, depuis que je suis petit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on fait sa délivrance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas rendu 50 ans, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on fait sa délivrance. Et c'est des choses qui m'ont marqué, parce qu'avec le temps, le Seigneur sait comprendre. Tu dis, mais celui-là, il va à l'église. Et chaque fois, c'est lui, on prie pour lui, mais ça ne change pas. Mais Dieu nous a donné, l'esprit, il nous donne des réfléchis, d'être très intelligent. Un enfant de Dieu doit être intelligent, et je crois qu'on doit être le plus intelligent. Voilà, donc si à ces événements, à ces situations-là, je crois que ça doit interpeller chacun, parce que tu ne peux pas passer toute une année, toute une vie en train de faire une délivrance, le monde est bon. Est-ce qu'on lit vraiment la Bible ? Est-ce que ceux qui nous enseignent, nous enseignent vraiment l'Évangile de Jésus-Christ ? C'est de là que tout part. Et donc si on a ces enseignements-là, je crois que c'est déjà bien. C'est puisque la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. On n'a pas cette connaissance qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, on court après les miracles, on court après les miracles. Mais l'homme de Dieu a dit une chose, qui est très importante, et je crois que c'est vrai. Il dit, tu n'attends que des enfants de Dieu pour faire les miracles, parce que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on chante, les démons. Voilà, donc c'est pas par son propre pouvoir, mais c'est au nom de quelqu'un. Mais ce qui concerne la vie, la vie de sanctification, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Et toi aussi, ton attitude vis-à-vis de suivre les écrits-tu que les choses changent. Si vraiment l'intelligence est renouvelée selon les écrits-tu, je crois qu'on n'aura plus besoin de choses. Amen. Vraiment, je le remercie et que le Seigneur le bénisse. Amen. Et je crois qu'on a besoin d'entendre ces choses-là régulièrement sur la radio, la voie. Amen. Je vous remercie. Amen. Nous vous invitons par ailleurs à nos cultes, c'est tous les dimanches, tous les dimanches et tous les mercredis, dimanche à partir de 9h, et mercredi à partir de 19h à l'église Grâce et Grâce. Ça c'est vous, s'il vous plaît. C'est à André, derrière la pharmacie de la Duby, juste à côté de l'école Joachimboni. Et si vous le permettez, on va vous appeler. D'accord, il n'y a pas de soucis. D'accord. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, on verra, il n'y a pas de soucis. D'accord, donc on vous appelle pour l'église. Merci. Bonne soirée à vous, merci. Le renouvellement de l'intelligence. On a quelques petites minutes. Bon, bon. Oui, avant de partir. Merci, alors on va vous laisser, pasteur. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces enfants que tu as conduits. Je crois que tout ce que nous avons annoncé est tombé dans des cœurs très vertibles. Merci parce que ces crênes commencent à s'enraciner à bord du fruit. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et ta délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, au rappel, c'est d'avoir que le regard fissé sur...